Hey ! Savez-vous comment supprimer les non-sujets de vos photos ? Alors, bienvenue dans les post-it de Polychromat. Alors, dans ce nouveau post-it, je vais faire suite au précédent post-it où je parlais du non-sujet. Je présentais comment on pouvait transformer un non-sujet en sujet. D'accord, mais je ne comprends pas, tu disais que les non-sujets, ça n'existait pas. Oui, c'est vrai. Il faut voir ça comme une terminologie un peu générique, le non-sujet. Là, en l'occurrence, effectivement, je ne veux plus parler des éléments indésirables, de ceux qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas intégrer à sa composition et transformer en sujet. Comme quoi, par exemple ? Ben, toi, par exemple ? Comment ça ? Ben, voilà, je vais te supprimer. Voilà, c'est simple, hein ? Bon, allez, reviens. Mais, comment t'as fait, là ? Qu'est-ce que t'as fait, là ? Alors, pour faire disparaître ou supprimer des éléments indésirables, des non-sujets, il y a plusieurs possibilités. Première solution, ça va être de resserrer son cadrage. Plus vous allez serrer votre cadrage sur votre sujet, évidemment, plus vous allez supprimer d'éléments qui entourent votre sujet, et donc, potentiellement, des non-sujets. Première solution. Après, on ne peut pas toujours cadrer, serrer. Donc, il faut des fois trouver d'autres solutions. Une autre solution, c'est de changer son point de vue. Si, en changeant son point de vue, on peut sortir un non-sujet de son cadre. Et parfois, il ne faut pas grand-chose, un pas sur le côté, ou monter sur un petit muret, ça peut suffire pour supprimer un non-sujet de son cadre. À défaut, on peut aussi essayer de le cacher derrière son sujet. Une autre solution, c'est de jouer sur les contrastes. Si, par exemple, mon non-sujet se trouve dans une zone d'ombre, si mon sujet est en pleine lumière, en plein soleil, je vais pouvoir, en exposant sur mon sujet, sous-exposer mon arrière-plan, et donc, les non-sujets potentiels. Et inversement, on peut aussi les surexposer. Et puis, enfin, on peut jouer sur sa profondeur de champ. C'est quoi la profondeur de champ, déjà ? Pour rappel, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté qu'on a sur notre image. Et cette zone de netteté varie en profondeur. Et plus celle-ci est courte, plus le flou d'arrière-plan est important. Et donc, plus le non-sujet est loin, plus il sera flou. Alors, de venir abstrait et de faire une sorte de zone de couleur, voilà, en arrière-plan. Donc, c'est aussi une très bonne façon pour supprimer un non-sujet. Et avec tout ça, ça marche. Alors, on ne peut pas toujours... ça ne marche pas à chaque fois, évidemment. Alors, après, on peut essayer de cumuler, avoir une faible profondeur de champ, donc un grand flou en arrière-plan, en sous-exposant l'arrière-plan, en changeant un petit peu son point de vue pour écarter le non-sujet. Et en cumulant, on peut minimiser l'impact du non-sujet sur le visuel et donc se focaliser et permettre au regard de se focaliser sur le sujet. Voilà. Donc, après, vous avez peut-être d'autres solutions, d'autres méthodes pour supprimer des non-sujets, auquel cas, je vous invite à les laisser en commentaire. Ça m'intéresse et puis ça intéressera peut-être certains d'entre vous. Oui, moi, ça m'intéresse ! Oui, on aime bien les commentaires. Et, écoutez, je vous dis au prochain post-it où je parlerai de la bonne exposition d'une photographie. Sous-titrage ST' 501 ...